Sur l'île de Jeju, au sud de la péninsule, des centaines de vols ont d'ores et déjà été annulés, de même que tous les ferries à destination et en provenance de cette destination touristique très prisée. La Corée du Sud est en état d'alerte maximale. Des centaines de personnes ont déjà été évacuées des zones susceptibles d'être inondées par des pluies atteignant 100 mm par heure. Kangwon, sur la côte est, devrait recevoir un déluge totalisant environ 600 mm. Dans le rayon intérieur de 120 km du typhon, des rafales pouvant atteindre 35 m par seconde sont attendues. Des dizaines de voies maritimes, de routes et des centaines de sentiers de randonnées ont été fermés dans tout le pays. Les autorités locales inspectent les installations susceptibles d'être inondées, ainsi que tout ce qui pourrait s'effondrer sous l'effet des vents violents. Le gouvernement a ordonné que des soins supplémentaires soient apportés aux 36 000 scouts déplacés d'un jamboré en difficulté par des bus dont l'un a été impliqué dans un accident alors qu'il transportait des scouts suisses. Il est aussi conseillé de rester à l'écart des zones côtières, ainsi que des régions vulnérables au glissement de terrain, aux chutes de pierres et aux risques électriques, en particulier à la lumière du grand nombre de décès causés par les récentes pluies torrentielles. La�� des circonstances Le gouvernement précipient